Voici un petit article pour vous montrer comment on écrit un article sur le blog de Benelus School. Dans un premier temps, il faut se connecter à travers un navigateur, ça dépendra de votre ordinateur. Je choisis Safari. Dans la barre d'adresse, on écrit Benelus School. Si c'est déjà préécrit, ce n'est pas la peine de le mettre en entier. J'appuie sur Entrée et j'arrive directement sur le site. Si ce n'est pas le cas chez vous, il suffira de cliquer sur le premier lien de Google. Ensuite, on va cliquer sur Avec mon identifiant et on va taper son identifiant. Pour vous, c'est le prénom avec la première lettre du nom. Quatre chiffres. Et pour le mot de passe, c'est trois syllabes et trois chiffres. Ensuite, on peut cliquer sur Se connecter. Et on arrive sur la première page de la classe. Pour écrire un article, il suffit d'aller sur le blog. Donc, dans les applications, vous avez ici le blog. Il suffit de cliquer dessus. Et vous tombez sur tous les articles des élèves et de la maîtresse. Avec les commentaires également de chacun. Pour écrire un article, il suffit de passer en mode gestion. Là où il y a les petits engrenages, les petites pages. On clique. Pour écrire un article, il suffit de cliquer sur Écrire un article. Pour le cheminement, on écrit le titre de l'article. Essai. J'avais déjà fait un essai numéro 1. Donc, je vais faire un essai numéro 2. Ici, on écrit son texte. Au fur et à mesure que vous écrivez, il y aura des sauvegardes automatiques dans les brouillons. C'est pour ne pas perdre son travail. Pour le texte, il y a plusieurs façons de le modifier, si vous le souhaitez. On peut changer la police, le caractère. Changer la taille. Mettre en couleur. Et mettre un arrière-plan. On me donne ça, par exemple. Vous pouvez aussi choisir la catégorie dans laquelle apparaîtra votre article. Moi, je choisis Présentation, par exemple. S'il n'y a aucun article qui convient, aucune catégorie qui convient pour votre article, il n'y a pas la peine d'en cocher. Je choisirai, je rajouterai des catégories qui conviennent à vos articles. Alors, une fois qu'on a terminé, il suffit de cliquer sur Soumettre mon article. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de terminer, vous pouvez enregistrer dans les brouillons. Et vous retrouverez votre article dans les brouillons. On va dire que je n'ai pas terminé, donc je n'ai pas tout de suite cliqué sur Soumettre mon article, sinon je ne pourrais plus le changer. Je vais cliquer sur Enregistrer dans les brouillons. C'est enregistré, je vais retourner aux articles. En bleu, c'est celui que j'avais déjà soumis, donc celui qui est pour l'instant en attente de validation chez la maîtresse. Et ici, en gris, c'est mes brouillons. Si je veux rajouter maintenant des choses dans mon brouillon, pour le terminer, je vais voir l'article. Ici, je ne peux rien taper. Par contre, je peux éditer l'article. Éditer l'article, c'est pour pouvoir continuer à écrire. J'ai terminé mon article cette fois-ci, et je peux le soumettre. Je vérifie, il y a bien un titre, j'ai bien tout écrit, il y a une catégorie, je peux le soumettre. Il va donc être corrigé, et on ne peut plus le modifier pour le moment. Cet article a été placé dans l'article terminé. Je retourne à la liste. Lorsque ton article sera sur Internet, tu pourras le retrouver dans le blog, en passant en mode consultation, et il sera dans tes articles publiés. Pour l'instant, il n'apparaît pas encore sur le blog. Il faudra attendre la correction. Si tout a été écrit correctement, la maîtresse peut le publier directement. Sinon, s'il y a des choses à corriger, il se retrouvera ici, dans article à corriger. Pour l'instant, il y en a zéro. Et pour le corriger, il faudra de nouveau l'éditer. Comme quand on est dans un brouillon. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé. Et je vous souhaite de bonnes fins de vacances. Merci. 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 Merci.